Et on va parler bien sûr encore de cette rentrée des classes, de l'abaya, une jeune adolescente de 14 ans, c'est refuser l'entrée en classe car elle portait un kimono, elle était en quatrième, comme je vous l'ai dit, comprenez-vous ces exclusions, comment définir ce qu'est une abaya et ce qui ne l'est pas ? Alors je vais vous dire, ça déjà, ça va être un bordel, il faut maintenant des stylistes à l'entrée des établissements, comment on sait ? Je vous dis, ça, ça va être un bordel, pas possible, et je crois que ça, peu de gens l'avaient anticipé. Regardez, petit récap, et son papa sera avec nous également dans un instant, qui va nous dire ce qui est passé, vous allez voir la photo de comment elle est habillée, et son papa veut la défendre ce soir dans TPMP, c'est parti. C'est le sujet brûlant de cette rentrée, l'abaya, qui est un vêtement religieux, est donc prohibé. Je ne savais pas que l'abaya était un signe religieux. Depuis que Gabriel Attal a annoncé l'interdiction à l'école de cette robe blonde qui couvre le corps, certaines adolescentes dénoncent des dérives dans cette restriction. Une lycéenne a été exclue de son lycée car elle portait un kimono. Une exclusion suivie par d'autres, dont celle de cet élève de 4e, renvoyé pour avoir à son tour porté ce kimono rose, un vêtement ample d'origine japonaise. Le père de la collégienne qui crée aujourd'hui à la discrimination s'exprime ce soir dans TPMP. Alors comprenez-vous la décision du chef d'établissement ? Eh oui, Gilani, merci d'être avec nous. Merci. Votre fille n'a pas pu entrer en classe cette semaine parce qu'elle portait cette tenue. J'aimerais que dans le débat, on reste sur cette tenue. Voilà, qu'on ne commence pas à aller chercher le sujet en général puisqu'on en a déjà parlé. Cette tenue a été refusée. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez la décision de l'établissement ? Est-ce qu'on peut mettre la question, s'il vous plaît ? Karim Zeribi et Éric Nolo sont avec nous pour cette BRI. Une adolescente de 4e renvoyée de son collège car elle portait un kimono. La question, s'il vous plaît, c'est important pour les téléspectateurs. Comprenez-vous la décision de l'établissement ? Éric Nolo, vous la comprenez ? Je la comprends parfaitement. Dans cette tenue-là ? Oui, parce qu'il y a des problèmes très graves en ce moment à l'éducation nationale. Il y a la lutte contre l'islamisme. Vous avez vu que le Conseil d'État a validé l'interdiction de la baïa. Il y a le problème du harcèlement. Vous avez vu qu'un gamin de 15 ans s'est pendu. Et il y a un troisième problème, c'est l'effondrement du niveau scolaire, que ce soit celui des élèves ou des professeurs. Et selon moi, il y a des problèmes dérisoires. Et parmi les problèmes dérisoires, je classe les états d'âme d'une collégienne par rapport à sa tenue. Si l'établissement décide que sa tenue n'est pas adéquate, la décision s'impose. Votre fille, mais je dis votre fille parce qu'on parle d'elle, mais ça vaut évidemment pour tout le monde, je ne personnalise pas le débat, peut porter ce kimono chez elle. Peut porter ce kimono dans la rue, peut le porter où elle veut, sauf à l'école où c'est le chef d'établissement qui va décider. Donc écoutez, maintenant, il faut arrêter d'encombrer l'actualité avec des faux problèmes, des faux sujets, et se concentrer sur ce que j'ai dit. La lutte contre l'islamisme, la lutte contre le harcèlement et le relèvement du niveau scolaire. Tout le reste, c'est dérisoire, c'est anodin, ça ne fait qu'encombrer l'actualité et nous empêcher de réfléchir. Voilà pourquoi je suis favorable, je soutiens la décision de l'établissement. Juliane, il va vous répondre dans un instant. Karim, c'est Réby. Je trouve qu'Éric Noulot a dit une seule chose d'intéressante dans son propos, c'est qu'il fallait s'attacher au sujet prioritaire. Et c'est le seul point sur lequel nous serons d'accord. Et en l'occurrence, une jeune fille qui arrive avec une tunique, deux pièces, comme on peut en trouver de partout, je ne vois pas en quoi cela contrevient au principe de laïcité, et je le précise auquel je tiens. Car je trouve important que les principes de laïcité soient respectés, que les signes religieux restent à l'extérieur, kippa, croix, voile, je suis un défenseur de l'école publique et laïque. Mais là, je trouve qu'on me verse dans le délire. On me verse dans le délire parce que je ne vois pas en quoi cette tenue a une quelconque référence avec le religieux. Et donc, je trouve qu'on ouvre une botte de Pandore qui devient dangereuse, avec une forme de stigmatisation, de discrimination. À quoi va-t-on décider qu'une tenue est acceptable ou pas ? Est-ce que c'est au faciès de jeune fille ? Est-ce que si une blonde de faciès européenne porte cette tenue, est-ce qu'on va lui dire qu'elle n'est pas acceptable ? J'en doute fort. Moi, je vous le dis... – Sur ça, je suis assez d'accord. Parce que même la couleur et tout, je ne comprends pas, en fait. – Exact. Et je vous le dis, je suis d'autant plus choqué qu'avant-hier, on a eu une nouvelle encore catastrophique dans le pays. Un jeune de 15 ans s'est pendu à Poissy en raison du harcèlement scolaire. Il y a eu 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement scolaire dans notre pays. Il y a eu 68 cas d'abaya à la rentrée scolaire. On nous a fait du abaya matin, midi et soir, une semaine avant la rentrée scolaire. Eh bien, il n'y a pas eu de problème. Donc, curieusement. Parce que les filles ne sont pas là pour créer de soucis. Elles veulent étudier, trouver leur place à la société. Elles ne sont pas le bras des islamistes. Vous parlez d'une offensive islamiste avec 28 filles sur 12 millions d'étudiants. Non, mais il faut qu'on arrête le délire. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Il y a des gamins à un sixième qui ne savent pas lire. Il y a 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement. Il y a 160 000 gamins qui sont victimes d'inceste. Et vous allez me parler d'une tenue de pièce qu'on trouverait dans tous les magasins et que toutes les jeunes filles peuvent porter. On est dans le délire. Il faut que ce délire s'arrête. Il faut qu'on revienne à l'essentiel, aux priorités. La priorité, c'est que ces filles puissent étudier tranquillement, comme les autres, sans être poincées du doigt, et qu'on abandonne un petit peu cette forme d'hystérie autour de l'islam et des musulmans. Laissez-les tranquilles, les musulmans. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous. On va les avoir dans un instant. Jilani. Jilani, votre réponse est surtout à Eric. Bien sûr. J'ai eu l'impression, quand Cyril vous a demandé est-ce que vous étiez d'accord avec la décision d'interdire cette tenue, je n'ai pas eu l'impression que vous avez regardé la... En fait, j'ai l'impression que, quelle que soit la photo qu'il va vous montrer, pour vous, ce n'est pas important, vous serez d'accord avec la décision... Vous savez, on me l'a envoyé en début d'après-midi, la photo, vous savez, il y a un minimum de préparation dans cette émission, donc j'ai eu le temps quand même... Franchement, voilà. Monsieur Nolo. Oui, c'est pour ça que j'ai dit un minimum. Merci. Franchement, tous les deux, on regarde... Vous me faites un mauvais procès, ça commence mal. Pardon ? Vous me faites un mauvais procès, ça commence mal. J'ai regardé. Pour vous, c'est associé à une tenue islamique, comme ça. Je vous dis simplement que la décision du chef d'établissement s'impose à une collégienne de 14 ans. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Votre fille, je dis votre fille, toute fille peut faire ce qu'elle veut en dehors de l'école. Là, il y a une décision... Mais là, est-ce qu'il y a un lien avec la religion ? C'est la question qui t'est posée. Écoutez... Tu vois un lien, là ? Écoutez, moi, je ne vais pas... Avec ce rose bonbon, là ? Il faut arrêter... Je précise que ma fille, elle n'a jamais été voilée. Donc, elle n'a jamais été voilée. Elle n'a jamais eu de soucis à l'école par rapport à ça. Donc, moi, aujourd'hui, je parle par rapport à ce qui est arrivé à ma fille que je trouve très grave. C'est ça, justement. Que je trouve très grave. Jélanie, est-ce qu'elle allait en Abaya à l'école avant ? Jamais de la vie. Elle n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. En fait, je vais vous dire un truc tout simple. Ma fille, elle a reçu cette tenue comme cadeau au cours de l'été. Donc, elle a reçu deux tenues comme ça. Elle était contente. Elle était affolée. Elle nous a montré. Donc, c'est une mode. C'est une nouvelle mode. Il lui a dit quoi, le proviseur ? Le proviseur, il lui a dit que sa tenue, elle était assimilée à une Abaya. Donc, et... Excusez-moi, monsieur, je vais préciser ma pensée. À partir du moment où il va y avoir des centaines de cas comme ça, ambigus... Pourquoi ambigus ? Mais où ambigus ? Pourquoi ambigus ? Mais où, tu vois, de l'ambiguïté ? Il n'y a aucune ambiguïté. Non, mais le chef d'établissement... Il n'y a aucune ambiguïté, je veux dire, c'est une tenue. Ce n'est pas vous qui allez la trancher. Ce n'est pas moi qui vais la trancher. C'est le chef d'établissement qui va la trancher. Et le chef d'établissement lui demande d'enlever, je veux dire, d'enlever le haut pour pouvoir rentrer alors qu'elle avait un débardeur en dessous. Je veux dire, de quel droit le chef de l'établissement... On marche sur la tête, hein ? Voilà. Il lui demande d'enlever et il m'a appelé. C'est-à-dire, on m'a appelé. Il a laissé un message à ma femme. C'est urgent, il faut que vous appelez tout de suite. J'ai un problème, j'ai votre fille en ma présence. C'est un problème concernant votre... Mais ça a pris des proportions énormes. Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai reçu un appel. J'étais au boulot, je reçois un appel du proviseur. Donc, il se présente, je suis le proviseur. Ben, heureusement que... Ben, heureusement que ce n'est pas ma femme qui l'a reçu, ce coup de téléphone. Donc, je suis assez calme, mais je me suis inquiété. Je me suis dit... Il est arrivé un truc à ma fille. Là, on sera d'accord. Non, ce n'est pas autre chose. C'est le délire en concret. Et là, il m'annonce que ma fille, en sa présence, c'est qu'il me parle d'Abaïa. Mais je lui ai dit... Ma fille, elle n'a jamais eu d'Abaïa. Il me parle d'Abaïa, tout ça. Mais je ne comprenais pas. Il m'explique qu'il lui a demandé de l'enlever. Elle n'a pas voulu. Donc, en fait, je n'ai rien compris. Pour moi, une Abaïa, c'est une tenue complète. Et si on l'enlève, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Je n'ai rien compris, en fait. Jacques Cardos, vous êtes d'accord avec Éric Noulot ? Oui, moi, je suis d'accord avec la décision du chef d'établissement parce que j'ai constaté qu'il y avait eu plusieurs incidents qui ont été signalés en France. Et moi, je vois tout ça comme une forme de défi lancé à la décision d'un ministre. Alors, ce n'est peut-être pas la motivation de votre fille, monsieur. Je vais aller jusqu'au bout, puisque vous dites qu'elle n'a jamais porté l'Abaïa. Mais on a reçu lundi un responsable islamique important et qui lui-même a dit qu'il allait réagir et que sa fille porterait le kimono dans les jours qui suivent. Et il y a eu d'autres cas qui ont été signalés. Ce n'est pas le cas, ma fille. Non, mais peut-être que la motivation... Oui, oui. Est-ce que je peux préciser ma pensée, justement, pour éviter les amalgames ? Je m'interroge sur la tactique qui est utilisée. Pourquoi, à partir du moment où il y a une interdiction, on dit non, mais on va porter des vêtements amples, on va porter un kimono ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Attendez, on a bien vu par le passé qu'à chaque fois qu'il y a des interdictions, derrière, il y a une motivation de créer le désordre, de créer un précédent, de faire en sorte qu'ensuite, on tombe sur un juge qui soit finalement d'accord avec... Et on va encore tomber dans des appréciations un peu entre deux. Non, il y a une règle. Il y a une règle. Arrêtons avec cette histoire. Le kimono, qui est là pour l'interprétation de la règle. C'est comme la loi et l'esprit de la loi. Mais justement, on est en train de rentrer dans le défi. De toute façon, on l'a vu, ça va être un bordel monstre. Ils vont créer quoi ? Une sorte de kimono à Baya ? C'est ça, c'est l'idée qui est derrière ? Alors moi aussi, la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec Éric, c'est sa première partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Et à chaque fois, on passe tous les sujets très graves sous silence pour des petites broutilles. Et on en fait tout un truc. Ici, ce n'est absolument pas religieux. C'est une tenue qui se trouve dans le commerce. C'est très joli. Alors, dans le temps, moi, quand j'étais au collège, je me suis fait... Pourquoi elle n'aurait pas la liberté de poser sa robe sans qu'il y ait des théories, des tactiques, des théories, des machins ? Moi, au collège, justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'ai été une fois renvoyée parce que j'avais des bretelles trop fines. Et une autre fois, parce qu'on voyait un peu le ventre. Donc, chez nous, c'était... On a eu les mêmes choses. Chez nous, c'était les bretelles larges, mais bien sûr, ou alors on ne voyait pas le ventre. Donc, que le proviseur ait demandé carrément à votre fille d'enlever... On parle d'une tenue indécente. À la rigueur, si on voit trop de peau, effectivement, je comprends que ça puisse déranger les garçons parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit, mais si une jeune fille est trop couverte d'une manière, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait. Justement, elle est trop couverte pour lui. Elle est trop couverte. Mais le problème, il m'expliquait que le problème, c'est qu'elle était trop couverte. Oui, c'est n'importe quoi. L'habit, il était trop ample. À un moment, je sais, il faut qu'on les laisse tranquilles, ces pauvres filles. Mais quel est la motivation ? C'est quoi l'intérêt ? Attendez, on va se retrouver dans un instant. C'est quoi l'intérêt ? On va se retrouver dans un instant. Quel est l'intérêt de porter ça ? Non. Il a nié Jacques. C'est bon, on va se retrouver dans un instant. Les chéries, on va finir là-dessus. Et puis, on va avoir Jacques Fribond, vice-président de l'Association pour la promotion du naturisme en liberté, qui sera avec nous. Ce n'est pas pareil. C'est de la transition. C'est de la transition. C'est un métier quand même. Les deux sujets sont magnifiques. C'est un sacré métier.